Et bien salut à tous c'est Gmg, j'espère que vous allez bien pour moi ça va nickel aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo assez spéciale aujourd'hui on est là pour une nouvelle carrière manager donc normalement ça devait être l'épisode 2 ça mais c'est l'épisode 1 en fait parce que de base voilà donc j'étais pas là de base normalement voilà j'avais fini le mercat en fait j'avais fait le mercat de mon côté sans qu'en fait de base on devait se retrouver là pour le match de groupe après le match face à Stock City et le match en fait dans deux matchs ok j'avais fait deux matchs j'avais fait deux matchs mais sauf que j'ai supprimé mes vidéos comme un bête en fait donc bah voilà on est arrivé déjà au mois de septembre et ça ça devait être l'épisode 2 normalement on devait arriver pour le match face à West Ham en fait donc disons que voilà normalement l'épisode 2 ça devait être West Ham, Southam, Arsenal et Leicester mais il y a eu un petit imprévu qui a fait que ça sera l'épisode 1 donc je... donc voilà un petit... parce que bah voilà le petit problème que j'ai eu donc voilà déjà on pouvait voir classement qu'on est 2ème mais on est ex-éco avec Liverpool avec... voilà on a fait que des victoires pour l'instant on est plutôt pas mal là et je vais vous montrer le mercato tout de suite que j'ai fait parce que bon on va pas tourner autour du pot on va pas tourner autour du pot pendant 10 ans donc voilà le mercato déjà j'ai acheté Francis Uzo pour 1.650.000 il est déjà 3.400.000 donc vous pouvez voir que j'ai fini quand même il a déjà bien augmenté et ça risque de continuer encore ensuite Thiapakassé un joueur de l'Atletico Madrid que j'ai rencontré pour 820.000.000 donc c'est pas très cher et il est plutôt assez intéressant quand même euh... enfin vous voyez c'est un fort potentiel quand même aussi comme Uzo Uzo il y a 82 de potentiel et Thiapakassé il y a 81 de potentiel donc c'est plutôt pas mal ensuite nous avons vendu Salomon Rondon Rondon plutôt donc je... voilà j'avais... voilà en fait moi sur Fifa 17 il y avait 80 de général en tout ça mais sauf que sur Fifa 18 il a été bien descendu et ça a rien de garder un joueur comme ça donc euh... voilà Rondon il est parti de toute façon j'avais d'autres remplaçants pour le succéder j'avais besoin d'argent pour m'acheter euh... d'autres joueurs voilà donc euh... pour m'acheter déjà Lewis Cook oh la la gars j'ai encore un appel c'est pas possible c'est... c'est la journée des appels voilà je viens de tourner une vidéo là encore un appel donc euh... voilà j'ai acheté 8 millions en 2 de Burnmouth donc euh... très fort potentiel aussi que je vous avais présenté dans le une équipe une pépite que je vous invite à aller voir donc qui peut monter à 84 donc c'est plutôt pas mal ensuite nous avons fait une très grosse recrue qui est William Carvalho d'ailleurs qui a pris plus 1 depuis la dernière fois qui voilà j'ai acheté 38 millions et il peut monter enfin il peut encore monter donc c'est vraiment très intéressant voilà ça sera un milieu de terrain qui va rester toute la carrière au milieu de terrain donc euh... très bon très bon joueur ensuite j'ai vendu Jay Morrison James Morrison plutôt donc euh... mon homonyme voilà d'ici 6 millions 3 je l'ai vendu donc je l'ai bradé un petit peu voilà j'avais vraiment besoin d'argent donc euh... ça ne servait à rien de la garder comme Brunt et grâce à ça j'ai pu m'acheter Ronnie Lopez donc euh... de... de Monaco pour 13 millions il y a 77 de général il y a 11 millions 5 il faut un 11 millions 5 de valeur plutôt et voilà il peut monter pas mal donc euh... il va être milieu droit euh... titulaire au fur et à mesure de la carrière d'ailleurs la carrière qui va durer 3 saisons je pense 2 ou 3 on verra ensuite Boise 1000 je l'ai vendu parce que j'avais déjà un autre gardien donc ça c'est... j'avais Uzo que j'ai acheté donc ça sert à rien de garder 1000 ensuite j'ai prêté l'écho j'ai vendu Dawson pour 8,9 millions donc ça c'est peut-être... c'est peut-être le... enfin voilà c'est le... le départ que... peut-être que je voulais moins le faire mais c'était pour recruter donc j'ai recruté Omar Richards pour 800 000 donc euh... c'est pas très cher c'est un bon potentiel j'avais pas du tout de défenseur gauche remplaçant donc j'en avais vraiment besoin j'ai recruté Williams aussi donc euh... joueur de Manchester United pour 510 000 et qui peut monter plutôt pas mal et j'ai aussi acheté c'est surtout ça la recrue que j'ai fait j'ai recruté Eric Vandrogen donc euh... de Hambourg j'ai payé sa clause liberatoire qui était de 6,5 millions mais il les vaudra très bientôt les 6,5 millions donc c'est pour ça que je l'ai recruté et que ça me faisait pas mal du tout de le recruter c'est pour ça que j'ai vendu Dawson aussi sinon j'aurais pas du tout vendu donc euh... voilà je vais vous présenter l'équipe pour la saison voilà donc l'équipe 1 elle est là avec du Chadli, du Sturridge et du Lopez donc c'est plutôt pas mal ensuite milieu de terrain, Krikoviak, Carvalho et Jacob mais j'attends que... j'attends que Cook monte un petit peu plus pour remplacer Jacob qui commence déjà assez bien la saison ensuite à gauche j'ai Gibbs en défense centrale j'ai Evans et Gazi et en défense en droit j'ai Nium et en gardien j'ai Foster qui a 34 ans donc c'est plutôt assez vieillissant ensuite sur le banc j'ai du Burk que je vous avais présenté dans mon équipe 1 pépite du Rodriguez, du Niormor, du Cook du Van Drongelen du McOley mais qui commence déjà à baisser donc euh... on va peut-être... on va mettre Feed peut-être à la place je pense que ça pourrait être mieux ouais et après j'ai Uzo ensuite j'ai Gabre que je voulais vendre mais j'ai pas réussi à le vendre ensuite j'ai Tulok qui a un assez bon potentiel aussi enfin un potentiel plus que... entre 80 et 85 je sais pas combien mais je sais qu'il y a un très bon potentiel Harper que je vous avais présenté aussi dans mon équipe 1 pépite Phillips, Barry, McLean, Chappacassé, Saul, Bradley, McCourt, Hauss, Jameson, Palmer, Robson, Kanu, Williams et Richards donc euh... ouais d'accord d'ailleurs on va peut-être les faire monter un petit peu plus en hiérarchie voilà comme ça, ça sera pas mal je pense je crois que c'est le cas nous aussi d'ailleurs on va le faire un petit peu monter parce que il est un petit peu bas à mon bout donc euh... voilà un petit peu l'équipe donc euh... qui va... avec laquelle on va faire la saison donc j'espère que ça sera... j'espère qu'on va faire de belles choses déjà on commence assez bien le championnat donc voilà moi je vous dis à tout de suite pour le match face à West Ham donc aujourd'hui on va faire West Ham, Southam, Arsenal et... laicester donc euh... c'est plutôt à même bon que la calendrier qu'on a donc moi je vous dis à tout de suite pour le match face à West Ham donc re les gars j'ai joué le match face à Brighton qui s'est fini sur un match nul à 1 donc on s'est fait égaliser jusqu'à la fin donc ça c'est... ça c'est bête et voilà donc on est parti pour le match face à West Ham avec l'équipe 1 qui est très très belle quand même je l'aime bien, je l'admire à chaque fois donc Lopez qui a pris plus 1 en entraînement donc euh... c'est plutôt cool donc euh... voilà on est passé 2ème mais on peut... on peut remonter enfin on peut... on peut prendre l'avance sur Chelsea et Arsenal donc voilà je pense qu'on va commencer tout de suite le match donc euh... on va leur mettre le petit... nous on a le maillot blanc et noir et on va leur mettre le petit maillot... enfin non on va nous mettre le petit maillot vert et eux ils auront le maillot noir ce qui est plutôt beau donc voilà moi je vous dis à tout de suite pour le match à tout de suite euh... enfin surtout le soleil c'est très... c'est... c'est plutôt... très ressemblant attention à première action donc voilà on est... voilà on... il montre les couleurs tout de suite euh... Et ça passe juste à coté donc on a eu la réussite donc franchement il faut se mettre dans le match parce que là on n'est pas très flamboyant et si on coacher comme ça on va se prendre un but Sturridge qui roule et le poteau, très grosse occasion pour nous, très grosse occasion la rouler de Sturridge qui passe juste à coté Mais on a eu une grosse action, on a eu une grosse action de part et d'autre On a sur un coup qu'il frappe et ça passe à coté Donc les gars la mi-temps ça fait 0-0 donc il y a un match assez fermé C'est vrai que la défense en face est quand même assez... Il y a de la qualité quand même en face avec Ogbonna, Marcus Roro et Edward en gardien Voilà donc on avait fait un tir nous et eux ils en ont fait 3 Nous on a fait une enroulée magnifique avec Sturridge qui passe juste à coté malheureusement Tu vois il faudra peut-être faire rentrer Cook Cook qui nous avait quand même marqué 2 buts la dernière fois donc c'est plutôt pas mal Donc voilà faire rentrer Cook C'est notre petit... c'est notre petit remplaçant en or quoi on va dire Très très bonne défense là Ah Chicharito ça pique un petit peu là quand même Chicharito Bon la tête il y a pas... la tête de Lancelie qui passe complètement à coté Oh bien joué ça c'est bien joué ! Dommage Oh William Carvalho qui s'impose physiquement William Carvalho qui s'impose physiquement William Carvalho qui frappé ! Je l'ai vu dedans c'est passé juste à coté Malheureusement Ah ça fait 0-0 le match Et puis on a eu un petit peu de poids C'est vrai on a fait 2 potos Donc c'est sûr que ça nous a pas aidé Enfin un poteau et une barre Donc ça nous a pas aidé mais... En tout cas... Voilà donc 0-0 c'est pas... C'est pas un très bon score mais bon Au moins c'est pas une défaite Liverpool qui a fait match nul donc on a perdu une occasion de les rattraper Et Swansea je sais pas ce qu'ils font contre Tottenham Mais je pense que ça sera peut-être une défaite pour Swansea A part ce qu'ils font vraiment la surprise Mais ouais je pense que ça sera une défaite pour Swansea Ok donc je sais pas On va faire des entraînements vite fait voilà Donc toujours les mêmes à l'entraînement Les Wisqlou qui a pris un A Donc c'est cool aussi ça Les Wisqlou comme ça ça va un petit peu le faire augmenter plus rapidement Le dernier match Donc il est content de jouer Donc là on va jouer contre Southampton Et on va mettre l'équipe L'équipe 2 cette fois Donc voilà on va mettre l'équipe 2 Qui est très belle aussi Et qui est assez belle aussi quand même Donc voilà on va jouer à domicile Et voilà on est parti pour le match Donc on va mettre le petit maillot blanc Donc on va mettre le petit maillot blanc Face au petit maillot comme ça Quoique Quoique non on va On va nous mettre le petit maillot vert Et eux ils auront le petit maillot blanc Avec Virgin Radio dessus donc Voilà moi je vous dis à tout de suite Pour le match Attention à attaquer le ballon Et voilà première action Pour Sosantone et Gabbiadini Donc il faut faire attention à ça Parce que la défense est endormie Et voilà il a joué Qui est très bonne Qui l'a fait pour Kouk Kouk qui frappe et qui but Qui marque un but Mais voilà il a achevé le gardien Et ça fait un 0 pour nous Donc c'est cool ça regardez voilà magnifique passe au profondeur de rodríguez et la coupe qui marque et le gardien en plus fait tomber moi et le défenseur donc voilà sauf un 0 but de cook toujours le même coup quand c'est cook qui marque à chaque fois je sais pas comment ça se fait chaque fois cook est toujours dans le bout dans les bons coups les bons cook aux 7 frappes Tadic qui lance gabiadini gabiadini qui peut peut-être centré et il revient piqué pour le berger le berg qui tire avec une frappe tendue mais trop voilà trop sur le gardien pour s'appuyer cet dangereux allez burk allez burk la vitesse burk la vitesse qui est obligé de mettre sur cricovia cricovia qui met sur philippe c'est philippe ce qui marque c'est bien joué marc carty qui a failli qui a failli d'arrêter en plus voilà le but qui décolle parfaitement pour philippe c'est fini et philippe doit qui a failli se faire arrêter de but mais voilà marc carty n'a pas pu faire grand chose malheureusement pour lui et heureusement pour nous ça fait 2-0 et je pense que le match est plié je pense que southampton dit au revoir à la carabao ah voilà donc les gars on a gagné 2-0 la carabao enfin on a gagné 2-0 au troisième tour de la carabao cup il me semble que c'est troisième tour oui je crois que c'est troisième tour arsenal qui a étrippé shrewsbury town malheureusement pour nous ils sont sur une très bonne lancée donc ça va être assez difficile de venir les chercher en plus c'est chez eux il me semble le match donc ça sera encore plus ce sera encore pire voilà j'espère qu'on va on va on va on va venir aller chercher voilà le nenni qui a marqué trois buts donc il est assez assez chaud à ligabre que j'ai envie de vendre et qu'on va peut-être vendre cette fois voilà on va accepter l'offre de toute façon j'ai pas trop envie de négocier pour lui voilà c'est pour gagner que cent mille ou moins comme ça c'est pas énorme dans une carrière avec des cycles comme ça mais voilà offre de sélectionneur pour l'équateur je ne fais pas de sélection offre de transfert pour robson kanu par contre ça ça peut être assez intéressant 2 millions 7 bon c'est plus que ce qu'on me demande donc pourquoi pas allez robson kanu ce serait bien de le vendre même si voilà il a été bon pendant l'euro il y a 68 de général c'est pas assez pour faire partie de l'équipe on va faire arrêter la simulation comme ça on pourra entraîner nos petits joueurs et on va enlever un joueur je pense on va enlever field pour l'instant et on va mettre vendre ojlen ou je sais pas j'hésite je vais mettre richard mais je vais peut-être le mettre plus tard on va mettre on va mettre lui comme ça il pourra bien monter mon but serait qu'il soit titulaire à la fin de saison en défense centrale donc ça veut dire qu'il est au moins 76 de général déjà ça commence par un os c'est plutôt pas mal burk qui est presque à 72 aussi allez match face à arsenal on va mettre l'équipe 1 par contre l'équipe 1 elle est primordiale pour ce match j'hésite à mettre cook à la place de jacob je pense que je vais peut-être faire ça parce que le coup qui est plutôt assez bon enfin voilà il a quand même marqué trois buts déjà dans la saison donc c'est plutôt assez efficace pour la part d'un si jeune joueur donc on va continuer comme ça match face à arsenal à l'extérieur donc voilà notre but c'est de faire un bon score au moins je veux pas spécialement gagner mais au moins faire match nul avec Mkhitaryan qui est transfert à arsenal dans la vraie vie et voilà c'est parce qu'il a eu la mise à jour donc moi je vous dis à tout de suite pour le match ça a bien été défendu et ça peut partir en contre attaque mais non mais on sauf que Mustafi c'est pas c'est pas Mertezacker il a bien lu et dommage Roni Lopez qui frappe et ça a été bien défendu par défenseur mais voilà là franchement je pense qu'on est plus près du 1-0 pour nous que du 1-0 pour pour arsenal et dommage c'est dommage ok deux minutes vraiment c'est vite fait des deux minutes ah non que les gars on a fait 0-0 mais franchement on aurait pu marquer malheureusement on n'a pas réussi on n'a pas réussi malheureusement mais on aurait pu marquer c'est dommage mais bon écoutez c'est arsenal et c'est vrai qu'un match nul face à arsenal c'est pas dégueu quoi bon on est toujours deuxième donc il n'y a pas trop de problème là dessus donc voilà je pense que je vais arrêter la vidéo là dessus parce que je vais devoir partir donc donc voilà donc malheureusement je vais devoir partir donc voilà le prochain épisode je ne sais pas trop ce qu'on va faire je sais quoi en tout cas on va faire je pense qu'on va faire tout le mois d'octobre le prochain épisode on a Leicester, Southampton, Watford et City et après là il y a quand même des beaux matchs aussi il y a Chelsea, Tottenham il y a des beaux matchs quand même il y a des beaux matchs mais je pense qu'on va faire tout le mois d'octobre le prochain épisode donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin c'était James et moi je vous dis à la prochaine ciao ciao